Tromper une personne que tu aimes, la femme que tu aimes, ça demande beaucoup, voilà. Celui à qui ça ne demande pas beaucoup, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui t'aime vraiment, là. Pour qu'il te planifie, la tromperie et tout ça, it takes too much time. It takes a lot to cheat on a woman that you love. It takes a lot. Hello my people, how are you doing your body for a star? Je suis très désolé, ça fait quelques jours que je n'ai pas été ici sur YouTube. J'ai été très busy, mais j'ai voulu sortir aujourd'hui parce que voilà, je viens de finir la gym. Je suis cassé, il y a la flemme de me lever pour aller me délabouiller et tout ça. J'ai dit que je vais faire une petite vidéo pour donner des petits conseils. Parce que, je ne sais pas pourquoi, quand des gens ont des ex, ces personnes apprennent à repartir avec ces ex-là. Je ne sais pas. En fait, quelqu'un devient un ex parce que ça n'a pas marché, non. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. La plupart du temps, c'est que la personne t'a trompé, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Il y a eu une tromperie, c'est pourquoi vous les séparer. Pourquoi vouloir rentrer en contact avec quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui ne vous a pas respecté, quelqu'un qui n'a pas vu la valeur que vous avez. Si on veut parler du côté homme, je vous dis toujours que ce n'est pas tous les hommes qui trompent. Ce n'est pas tous les hommes qui trompent. Vos mentalités africaines, les mentalités africaines que vous avez peut-être croisées, certains hommes qui ont cette mentalité africaine, ce n'est pas tous les hommes africains qui sont des trompeurs. Il prend beaucoup de choses à traiter à une femme que vous aimez. Il prend beaucoup de choses. Tromper une personne que tu aimes, la femme que tu aimes, ça demande beaucoup. Celui à qui ça ne demande pas beaucoup, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui t'aime vraiment. Pour qui tu planifies la tromperie et tout ça, il prend trop de temps. La personne ne va pas penser à faire ça. S'il y a un petit problème de communication, il va essayer de régler. Parce que vous devez savoir que les hommes d'aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens à côté de nous qui nous portent de la chance. Il y a des gens à côté de nous qui sont paillis. On n'est pas bêtes. On sait ce que les filles font aujourd'hui pour se procurer un homme. On sait que ce n'est pas toutes les filles qui ont la crainte de Jéhovah. On sait que ce n'est pas toutes les filles qui ont cet amour propre, cet amour pour l'être humain. Il y a des gens qui sont jolies, bien, qui sont adulées, qui sont aimées, mais qui sont des sorciers à l'intérieur. Des gens qui, par leur comportement, tu sais que si tu les épouses, ta vie va chambouler. On sait tout ça. Quand on est conscient, on fait tout pour ne pas essayer de gâter ce qu'on a, qui est une bonne relation, qui est une relation où il y a des hauts et des bas dans toutes les relations. Donc, on ne va pas se mettre avec des gens qui vont nous apporter de la malchance. Donc, ce n'est pas tous les hommes qui trompent. Ceux qui trompent, ceux qui ne sont pas là, ce n'est pas venu pour rester au fait. Ceux qui n'avaient pas l'amour, ça dépend de comment vous vous êtes croisés aussi. Parce que vous, vous ne comprenez pas, on vous explique, mais vous ne comprenez pas, c'est dommage. Mais il ne faut pas rentrer en contact avec quelqu'un qui t'a trompé. Quand tu as une femme, la vie, elle t'a trompé. Ce n'est pas ta faute qui t'a trompé. Ce n'est pas ta faute qui t'a trompé. C'est la communication qui peut faire qu'un homme ne va pas tromper sa femme. La communication. Parce que je ne sais pas si c'est par rapport à peut-être du sexe qu'il n'a pas dit de tromper. On n'a pas eu à faire ça avec lui pendant combien de temps ? Il y a mon bébé qui est là, dangereux. C'est clair que je parle en français, quand on parle le français, mais bon. Quand il dit le truc, S-E-X là, les enfants de l'audio, ils comprennent beaucoup de choses. Donc, deux secondes. Quelqu'un qui t'a trompé, quand tu l'appelles, tu penses que tu l'appelles, il va te dire que tu ne lui manques pas. Bien sûr qu'il va te dire que tu lui manques, parce qu'il veut t'abuser encore. Il va te faire ça encore. Vers la fin, vous exagerez. Apprenez à vous respecter. Pourquoi vous avez le manque d'estime de soi ? Le manque d'estime de soi. Sans cette personne, tu ne peux pas avancer. Une personne qui t'a manqué de respect, tu ne pars encore te donner avec cette personne. Mais toi, tu n'as aucune personnalité. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ça n'a pas été bon. Tu passes à autre chose. Petit conseil. Voilà. Tu veux écouter, tu écoutes. Tu ne veux pas écouter, tu restes dedans. Tu es célibataire. Amine, tu es une mère sans enfant. Tu es encore même chanceuse. Tu rentres dans ce genre de relation, quelqu'un qui t'a trompé. Il va te faire des enfants. La mère, tu es foutu. Tu es foutu à vie. Il va t'abuser. Bien. Et au futur, il va te tabasser. Tu mets dessus. Ne repartez pas dans la relation qui ne vous ont pas arrangé. Sur le passé, laissez-le passer où le passé est. Move on. Move on. Pour toi-même, ton respect. Pour que la personne qui n'est plus là, te voie. Et puis, elle se dit que, ah, vraiment, je me suis amusé. Moi-même, c'est que c'était bon pour moi. Oui. C'est ce que la personne doit penser. Là, tu viens et tu as l'air trop gratté pour partir là-bas. Tu penses en t'es respecté. Apprenez à être un peu difficile. Les vrais hommes, les hommes qui connaissent les femmes de valeur, ils aiment ça. Je ne dis pas de « play hard to get ». Don't play hard to get. Ce n'est pas ça que je dis. Il ne faut pas te jouer le difficile à avoir. Mais il faut être moins disponible. Toute personne même qui est facile, qui est accessible, elle n'est pas respectée. Quelqu'un qui est compu à avoir l'accès à la chose facilement, la chose n'est pas respectée. Il faut te faire un peu manquer. Même si tu es aujourd'hui free. Tu es demain free. Tu peux dire « Non, je ne suis pas free aujourd'hui. Je ne suis pas free demain. La semaine prochaine. » Donne-toi ce petit truc-là. Donne-toi ce petit truc-là. Pourquoi on te désire à te donner comme ça, très simplement et facilement. Vers la fin, c'est comme ça que tu fais et puis on te manque de respect. Parce qu'on t'a eu facilement. Laisse ton ex où ton ex est. Ne repartez pas dans les relations qui ne vous ont pas arrangé. Y'a quoi ? Celui qui est bon, il prend, c'est lui qui est blessé, il laisse. Il me débabouille maintenant. Toujours tranquille. Take care.